Au caractère complet, je vous invite à voir la bio que nous avons mis en ligne de Nathalie Blanc, qui est elle aussi membre de l'ERDA et qui vient pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas dans le cadre de nos colloques. Merci Vincent, bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens évidemment à remercier Musafameki et Vincent Gautrey qui m'ont invité à participer aujourd'hui à cette conférence. Et je remercie aussi l'Université de Montréal qui nous reçoit aujourd'hui. Alors avant de commencer, une précision liminaire quant au thème de mon intervention, parce qu'après avoir écouté les premiers, j'ai un peu le sentiment qu'on a pris peut-être un peu de liberté par rapport à notre sujet initial. Donc je voulais juste le préciser au public, puisque nous avons décidé avec Vincent non pas d'envisager le devoir de vigilance au regard de la responsabilité civile en général, mais de s'attacher à la question du devoir de vigilance et des nouvelles technologies. Alors pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que d'abord, il est vrai que la responsabilité civile en droit français du moins est utilisée de manière générale au regard du devoir de vigilance. Donc Géraldine Goffaut en parlera tout à l'heure, Frédéric Bicheron aussi. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que ça empièterait peut-être sur leur sujet si on abordait la responsabilité civile. Et puis surtout, c'est pas juste pour cette raison-là, surtout, il est vrai que la question est intéressante du point de vue des nouvelles technologies. Question de savoir s'il existe sur Internet finalement un devoir de vigilance qui pèserait donc sur les acteurs de l'Internet. Alors la question est importante et puis elle est d'actualité, puisque je pense que tout le monde ici a entendu parler d'exemples récents dans lesquels des personnes ont porté atteinte au droit d'autrui par le biais du réseau Internet. Je pense à Erin Andrews, la fameuse animatrice de Fox Sport, qui a été filmée nue dans sa chambre d'hôtel et ensuite la vidéo s'est retrouvée sur Internet. Elle a agi contre la personne évidemment qui l'avait filmée, mais aussi contre l'hôtel, parce que c'est donc dans une chambre d'hôtel qu'elle avait été filmée. Elle n'a pas agi contre le site Internet qui a diffusé la vidéo, qui a diffusé en tout cas, qui a stocké les images. Elle aurait pu le faire et la question se pose de savoir justement si ce site aurait pu ou non être responsable. Donc, c'est cette question-là que nous allons envisager aujourd'hui, en tout cas moi, je pense que Vincent y répondra aussi, mais de savoir si les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs, les sites, quels qu'ils soient, sont ou non tenus d'un devoir de vigilance. Alors, pour reprendre la définition qu'en a donnée Benoît Mour à l'instant, c'est-à-dire d'un devoir de surveillance, un devoir de veiller à ce que soit le réseau, enfin, leur site ne soit pas utilisé, leur accès ne soit pas utilisé pour diffuser des contenus qui porteraient atteinte aux droits d'autrui. Donc, c'est la question qu'on va se poser. Par acteur de l'Internet, j'entendrai simplement, évidemment, classiquement, les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, les éditeurs de sites, les courtiers. Et, évidemment, je m'attacherai tout de même à la question de leur responsabilité, essentiellement à la question de leur responsabilité civile. Donc, la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, c'est de savoir si les acteurs de l'Internet, tels que je viens de les définir, sont ou non débiteurs d'un devoir de vigilance à l'égard des contenus qu'ils permettent de faire circuler ou qu'ils stockent sur leur serveur. Alors, pour reprendre le titre du colloque aujourd'hui, de manière pas très originale, mais en réalité, c'est vraiment la question qui se pose, est-ce que ce devoir est un mythe ou une réalité ? Eh bien, aujourd'hui, en tout cas, en France, en droit français, il me semble que le devoir de vigilance relève du mythe, mais qu'il pourrait devenir prochainement une réalité. Donc, un mythe aujourd'hui, une réalité, demain, ce seront les deux temps de ma courte intervention. Tout d'abord, donc, le devoir de vigilance des acteurs de l'Internet, un mythe aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est un mythe ? Eh bien, parce qu'en droit français, les acteurs de l'Internet bénéficient d'une immunité, une immunité de principe que je présenterai rapidement et qu'ensuite, j'essaierai d'expliquer. Donc, pourquoi cette immunité ? Donc, tout d'abord, présentation de cette immunité. Eh bien, en France, le droit français, ici, résulte d'une directive européenne, puisque vous savez que le droit de l'Union européenne a une influence certaine sur le droit français. Donc, il y a une directive de l'Union européenne qui précise que les intermédiaires de l'Internet, fournisseurs d'accès, hébergeurs, pour faire simple, ne sont pas responsables. Ne sont pas responsables des contenus qu'ils permettent de faire circuler, fournisseurs d'accès, ou qu'ils stockent sur leurs serveurs, les hébergeurs. Donc, ils ne sont pas responsables par principe. Donc, c'est évidemment une exception au principe de la responsabilité civile et pénale, puisque, en tout cas civile, puisque même si, grâce à eux, des contenus illicites, portant atteinte aux droits d'autrui, sont diffusés, eh bien, ils ne voient pas leurs responsabilités engagées. Donc, il y a ici une responsabilité, pas inexistante, mais atténuée, puisqu'il faut démontrer une faute caractérisée de ces acteurs pour qu'ils voient leurs responsabilités engagées. Alors, faute caractérisée, c'est-à-dire que la loi admet qu'ils sont responsables dans deux cas. s'ils avaient effectivement connaissance du contenu illicite et n'ont rien fait pour le bloquer. Donc, la connaissance du contenu les rend responsables. Deuxième hypothèse, ils sont responsables si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, donc on les informait du caractère illicite du contenu, et ils n'ont pas réagi promptement pour supprimer l'accès, rendre impossible l'accès à ce contenu. Donc, on voit que ce n'est pas de la vigilance ici, puisque c'est une fois que le contenu est diffusé, donc le dommage est causé, qu'ils réagissent à postériori. Donc, il n'y a pas de devoir de vigilance. La Cour de justice de l'Union européenne, puisque vous savez aussi qu'en France, on est soumis, parce que les juges français ont du mal à admettre, mais les juges français sont soumis à l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne, et la Cour de justice de l'Union européenne est venue préciser qu'on ne pouvait pas imposer, alors c'est vraiment le sujet, on ne pouvait pas imposer aux acteurs de l'Internet une obligation de surveillance générale des contenus qui circulent sur Internet ou qu'ils stockent sur leur serveur. Donc, une telle obligation est absolument interdite. On ne peut pas, et donc c'est l'idée de la définition qu'a donnée Moussafa, on ne peut pas leur demander de surveiller activement l'ensemble des données de chacun des utilisateurs de ces services afin de prévenir tout atteint futur au droit d'autrui. Donc, pas de devoir de vigilance. La Cour de justice a quand même précisé que, si on ne peut pas leur imposer d'obligations générales, on peut, en revanche, leur imposer des obligations ponctuelles de surveillance, c'est-à-dire qu'on peut leur imposer une obligation ciblée et temporaire. Donc, si on décèle une atteinte, ponctuellement, on peut leur imposer de surveiller pendant un temps certains contenus, certains sites. Donc, c'est une vigilance, mais qui est fortement limitée, évidemment. Alors, présentation, justification. Pourquoi cette immunité ? Comme l'a dit Vincent dans son petit résumé, on peut s'interroger, puisqu'aujourd'hui, on constate quand même un renforcement des obligations qui pèsent sur les entreprises, renforcement du devoir de vigilance. Or, en matière d'Internet, au contraire, on voit cet allègement de la responsabilité. Alors, pourquoi ? Eh bien, deux raisons principales l'expliquent. Première raison, on parle de neutralité technique. Moi, je suis juste un outil. Je permets de faire circuler des données, de stocker des données. Je suis neutre, donc je n'ai pas à intervenir sur le contenu qui est posté par les internautes, qui circule grâce aux internautes, du fait des internautes qui sont les seuls responsables. Donc, ça, c'est la première chose qui est invoquée, la neutralité technique. La seconde raison, qui est plus déterminante, c'est la volonté de préserver les droits fondamentaux. C'est ça qui est invoqué par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle nous dit qu'imposer une obligation de surveillance générale des contenus par les acteurs de l'Internet porterait atteinte aux droits fondamentaux. Alors, aux droits fondamentaux de qui ? Des acteurs de l'Internet, donc des entreprises elles-mêmes. Elle nous dit que ça porterait atteinte, ça serait une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprendre du prestataire de service, parce que ça lui imposerait de mettre en place un système coûteux, complexe, et qu'on n'a pas imposé ça aux prestataires techniques. Donc, ça montre que le contrôle est possible, puisqu'on nous dit que ce système serait complexe et coûteux, mais on ne veut pas le faire, puisque ça porterait atteinte à la liberté d'entreprendre. Du point de vue des utilisateurs, atteint également à leurs droits fondamentaux, à leurs doubles atteintes. Premièrement, il y aurait atteinte à la protection des données personnelles, puisque ça imposerait une surveillance des données qui circulent et qui sont échangées. Donc, ça porterait atteinte à cette protection des données à caractère personnel, données qui sont protégées en droit de l'Union, à travers notamment des directives qui s'imposent en France. Deuxième raison, deuxième atteinte, ça porterait atteinte aussi à leur liberté de recevoir et de communiquer des informations. L'idée étant que si les acteurs de l'Internet étaient amenés à censurer des contenus, ça porterait atteinte à la liberté des utilisateurs de faire circuler des informations, donc à la liberté d'expression. Et on le sait, cette liberté d'expression est garantie tant par la Constitution que par la Charte des droits fondamentaux, que par la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, pour toutes ces raisons-là, on considère que l'immunité de principes dont bénéficient les acteurs de l'Internet est justifiée. Donc, vous le voyez, il n'y a pas d'obligation de vigilance, de devoir de vigilance qui pèse sur les acteurs de l'Internet aujourd'hui. Alors, est-ce que ça pourrait devenir une réalité demain ? Deuxième temps de mon propos. Oui, il me semble que l'on devrait imposer au moins à minima un devoir de vigilance aux acteurs de l'Internet. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait imposer un tel devoir de vigilance aux acteurs de l'Internet ? Parce qu'à mon sens, l'immunité dont il bénéficie est infondée, enfin, est dangereuse. Première raison, elle est infondée, parce que dangereuse. Pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse ? Parce que, je l'ai dit rapidement, à l'instant, leur responsabilité, finalement, n'est pas retenue parce qu'on considère qu'ils n'ont pas un rôle actif. C'est uniquement s'ils ont un rôle actif sur le contenu qu'ils sont responsables. Mais ça, ça incite au laisser-faire. Moins je contrôle les données, moins je suis responsable. Donc, je ne contrôle rien. Donc, à mon sens, c'est dangereux. Deuxième raison, pourquoi est-ce qu'il faudrait imposer ce devoir de vigilance ? Eh bien, parce que l'immunité dont bénéficient les acteurs de l'Internet paraît infondé, injustifié, au regard du profit qu'ils tirent de leur activité. Ils tirent un profit, évidemment, économique de leur activité. Circulation des données ou stockage des contenus. Ils ne font pas ça gratuitement pour permettre aux internautes d'exercer leur liberté d'expression et de communication sur Internet. Donc, il est certain qu'ils tirent un profit de leur activité. On ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas responsables à raison du risque qu'ils créent par leur activité. Mais c'est déjà envisagé, finalement, un moyen de mettre à leur charge un devoir de vigilance. Donc, le comment, comment mettre en place ce devoir de vigilance ? Alors, juridiquement, juridiquement, je viens de le dire, c'est la première proposition, puisque deux propositions peuvent être formulées pour justifier et fonder ce devoir de vigilance. La première, c'est donc, eh bien, au lieu de retenir une responsabilité pour faute caractérisée, au contraire, de créer un système de responsabilité objective fondé sur le risque-profit. Je suis responsable du fait d'autrui en raison du profit que je tire du fait de leur activité. On connaît déjà ça en droit français. L'employeur est responsable du fait d'autrui, de ses salariés. Le commettant est responsable du fait d'autrui parce qu'il tire un profit de l'activité de telle ou telle personne. Donc, pourquoi pas mettre en place sur Internet une telle responsabilité objective à la charge des acteurs de l'Internet ? Ils indemniseraient les victimes, se retourneraient ensuite contre le responsable et c'est eux qui supporteraient l'éventuel risque d'insolvabilité du responsable, mais pas les victimes. Finalement, ils fournissent les moyens de la faute. Donc, de ce point de vue, on pourrait admettre cette responsabilité. Deuxième proposition, deuxième proposition qui permettrait de fonder la responsabilité des acteurs de l'Internet. Cette proposition, elle a été faite par une partie de la doctrine française. Donc, ce n'est pas mon idée, c'est une idée de certains auteurs. Elle est assez proche de la première proposition, mais elle est quelque peu différente. Donc, ces auteurs considèrent qu'il conviendrait de substituer aux critères de neutralité technique celui de l'objet de l'activité du site. Donc, il faudrait s'attacher à l'objet de l'activité du site pour savoir si, oui ou non, l'acteur de l'Internet en question est responsable. Alors, je m'explique. Soit le site sert juste à stocker des contenus qui sont postés par les internautes. Le site n'a vraiment aucune influence sur ses contenus. Son activité est véritablement neutre. On reste dans l'immunité puisqu'il n'a pas de prise sur le contenu. Soit, et c'est évidemment le cas dans la grande majorité des hypothèses, le site choisit la nature des contenus stockés. Je pense à eBay, par exemple, qui choisit des annonces de vente qui sont mises en ligne sur eBay. Je pense à Google AdWords qui permet, grâce à un système de mots-clés, de réserver des mots-clés et c'est un système de régie publicitaire. Dans ces cas-là, dès lors que l'acteur de l'Internet, le site, organise la présentation des annonces, permet le choix de mots-clés spécifiques qu'il propose aux internautes, dans ce cas-là, il réalise son objet, le site, grâce au contenu fourni par les internautes. Il réalise son objet, à savoir courtier de vente, régie publicitaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de neutralité en tant que telle et il n'y a pas de raison de faire bénéficier les acteurs de l'Internet. d'une immunité de principe. Donc, juridiquement, il me semble qu'il y a des fondements envisageables pour justifier de la responsabilité, de la vigilance imposée à certains acteurs. Dernier point là-dessus, techniquement, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible, techniquement, d'imposer un contrôle des contenus ? Parce que, évidemment, les acteurs de l'Internet prétendent que ça n'est pas possible techniquement. Alors, je ne suis pas ingénieure et spécialiste des logiciels, mais il est certain qu'il est possible de mettre en place des moyens techniques de contrôle, notamment en mettant en place un système qui réagit en fonction de certains mots-clés qui déclencherait une alerte et ensuite, justement, une vigilance et on pourrait ensuite vérifier la teneur des contenus. Mots-clés, il est possible aussi de marquer certaines œuvres de l'esprit pour savoir si, oui ou non, on y porte atteinte en les mettant en ligne de manière illicite sur certains sites. Donc, des systèmes de blocage et de filtrage sont envisageables. Alors, oui, ils sont coûteux, c'est vrai, c'est complexe à mettre en œuvre, mais il me semble que la protection des droits des tiers, alors je parle de la vie privée, je parle évidemment aussi de la contrefaçon, mais aussi de l'atteinte à l'intérêt général à travers des sites qui pourraient faire l'apologie du terrorisme, l'apologie de la haine raciale. Donc, il me semble tout à fait possible de mettre en place des systèmes de vigilance, justement, imposant aux acteurs une certaine surveillance des contenus. Donc, voilà les pistes. C'est un qui permettrait de consacrer un devoir de vigilance, de faire peser un devoir de vigilance sur les acteurs de l'Internet. Cela conduirait à les responsabiliser et à faire en sorte qu'Internet ne soit pas perçu, comme c'est quand même le cas aujourd'hui, comme une zone de non-droit. Je vous remercie. La notion de devoir, la notion de vigilance, la notion de devoir de vigilance sont des termes qui m'étaient, moins depuis le premier panel, mais pas simplement étrangers au regard du creuset applicatif qu'il y a, à savoir l'interaction entre droits et technologies. Et je me suis, et moi aussi, j'ai utilisé pas mal de liberté, en fait, pour tenter d'appliquer ce principe-là au domaine qui est le nôtre. Et je me suis quand même intéressé au rapport de responsabilité que les technologies changent foncièrement de par leur intervention. J'aimerais commencer par trois petites illustrations qui montrent justement que les responsabilités ne sont plus les mêmes dans le monde numérique et dans le monde analogique. J'en parlais hier, c'est pour ça que l'idée m'est venue. Christian Saint-Georges qui est éditeur ici a reçu un ticket de stationnement parce qu'il avait mis la mauvaise adresse. Vous savez, il y a un lot qui est attitré, vous devez mettre la lettre G712 et puis la mis J712. Il y a maintenant des petites machines qui passent dans la rue et qui sont capables de faire un lien entre le lot et un paiement ou non. Donc, il avait payé mais avec le mauvais nom. Pourquoi je vous prends cet exemple-là ? Parce que c'est un bel exemple où la technologie change la dom en termes de responsabilité. Entièrement, on mettait une pièce, un papier sur le tableau de bord et désormais, il y a une action sur les épaules de celui qui paye qui est introduite par cette nouvelle situation. Autre situation que j'ai eu le temps d'étudier il y a pas mal de temps mais à la fin des années 90, l'une des raisons pour lesquelles les banques en ligne ont décidé d'aller vers le numérique, c'est notamment pour changer ce rapport de responsabilité. Classiquement, je prends l'exemple de la SAQ qui veut faire des actes de paiement vis-à-vis de vignerons chiniens. La manière dont ça se passait, c'est qu'ils envoyaient un fax ou ils envoyaient un coup de téléphone à la banque qui faisait les opérations nécessaires. Maintenant, la banque fait payer un service où l'action est faite par les acteurs eux-mêmes. Et juste pour vous donner dans le cas des fax notamment, il y avait pas loin de 10% d'erreur qui était évidemment sur les épaules de la banque parce que c'était elle-même qui rentrait les données du papier vers le support numérique. Dernier exemple, puis je ne veux pas aller dans le détail mais en matière de commerce électronique, il y a une solution qui est souvent utilisée qui est la signature numérique qui est une relation triangulaire entre une autorité de certification, la personne qui est certifiée, il y a un tiers qui va se baser sur la signature. Là encore, il y a des responsabilités qui sont partagées comme on trouve dans la loi et que je n'ai pas vraiment le temps de développer. Donc, il y a un rapport de force qui diffère, qui est imposé par la nouvelle technologie dans mon 15 ou maintenant 13 minutes qui m'est disponible. En fait, je voulais, en deux parties quand même, nous sommes avec des Français, évoquer dans cette vigilance sur le fait qu'effectivement, comme on l'a vu lors du premier panel, la vigilance est synonyme de densification, de diligence accrue, d'augmentation des obligations et ça correspond un peu moi aussi à ma deuxième partie. Néanmoins, ce terme de vigilance doit aussi être envisagé comme étant un rapport de force. Un rapport de force qui prévaut et que le numérique boulevaire, ce rapport de force aussi que nous devons regarder avec vigilance pour s'assurer, en fait, que les différents intérêts catégoriels ne soient pas lésés dans ce prétexte, dans ce prétexte numérique. Donc, dans un premier temps, et paradoxalement, alors que le monde se responsabilise de plus en plus, où l'on observe donc une croissance des obligations d'autrui à tous les étages, le monde du numérique nous donne l'impression parfois d'une vigilance moindre, comme l'a montré un petit peu aussi Nathalie tout de suite. Dans un second temps, j'aimerais peut-être illustrer au contraire des hypothèses de densification, donc deux types de vigilance, vigilance équilibre et vigilance augmentation ou densification. Donc, dans un premier temps, relativement à ces deux manières de voir la notion, je voudrais évoquer ces deux types de vigilance, donc des vigilances au pluriel sur des hypothèses justement où on a un rapport de force qui change d'une part et au contraire ou une perte d'obligation ou une baisse d'obligation et après, mon plan est basé sur un jeu de monde, montrer que cette vigilance parfois est intéressante mais passablement singulière, donc vigilance au pluriel et vigilance au singulier. Sur la vigilance plurielle, sur ces deux types de vigilance, équilibre et densification, effectivement, avec l'exemple des intermédiaires, je vais me permettre de revenir aux années 90 parce que cette question est vieille comme le web. On a commencé à parler des problèmes de responsabilité en 91-12 donc à temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et je vous lance quelques jurisprudences américaines qui avaient déjà évoqué ces problèmes où toutes les actions centraient sur l'intermédiaire du milieu à mesure où généralement c'était le seul qui était solvable. Effectivement, on a des jugements très partagés qui ont eu tendance malgré tout à tenter d'exonérer l'intermédiaire et à l'époque c'était basé sur les mêmes principes de liberté et aussi sur les principes à saveur économique en disant écoutez, ce sont des entreprises qui sont encore en progression, en croissance, il faut les protéger. Maintenant, je ne suis pas sûr que eBay ou Google ou Facebook soient dans une telle situation. Et à chaque fois, c'était basé aussi sur est-ce que ces intermédiaires avaient véritablement une connaissance et est-ce que ces intermédiaires avaient véritablement un contrôle de ces jeunes-là. Je vous réfère à cet égard-là pour une étude de ces jurisprudences à ce que j'appelle très amicalement le gros Trudel. C'est-à-dire cette immense brique de plus de 2000 pages qui a été dirigée par mon collègue Pierre Trudel et qui a un texte qui à mon avis est éminemment pertinent toujours et aujourd'hui. Alors face à cet état des lieux, face à ces quelques jurisprudences, on a eu des lois qui sont intervenues et je prends ici un exemple d'une loi québécoise en 2001 qui est allée dans cette tendance vers davantage d'exonération donc bien loin de ce devoir de vigilance et encore tout récemment la loi sur le droit d'auteur donc une loi qui est venue moderniser la loi sur le droit d'auteur donc très récemment est allée encore plus loin en obligeant les intermédiaires à une obligation minimaliste simplement d'envoyer des avis lorsqu'un tiers comme eBay par exemple était sujet a été constaté une contrefaçon il y avait simplement un avis et son obligation était complétée c'est tout alors qu'on sait tous ces Facebook ou ces Google de ce monde sont capables de contrôler sont capables de savoir que quand il y a un carré Hermès qui est vendu à 5 euros ou à 5 dollars c'est possiblement un faux et il le contrôle mettez un sein nu sur Facebook vous allez voir il va disparaître très très vite c'est un exemple comme vous même tendance sur le plan jurisprudentiel deux décisions de la cour suprême que je n'aurai pas le temps de traiter mais qui évoquent similairement je vais juste prendre la crook c'était une hypothèse où une page détenée des propos différants dans une page qui avait été mise par une personne dénime qu'on n'a pas été capable de retrouver et une personne identifiée dans ce cas-ci elle n'a fait que faire un lien vers cette page illicite et bien dans ce cas-ci et de manière étonnante les juges avec une majorité et une minorité mais non tout se dit que celui qui fait le lien donc le seul fait de lier n'est jamais source à responsabilité ce qui apparaît complètement enverrant notamment c'était la juge des chambres notamment dans ces minorités qui dit écoutez il faut que ça dépend du contexte notamment la répétition pourrait donner une répétition mais c'est pas ce qui a été suivi par la majorité donc vigilance densification il y a des champs du droit dans le domaine technologique qui assurément ne vont pas dans cette direction sur la vigilance équilibre je voudrais encore une fois et puis sans avoir la possibilité de développer mais dire que c'est une tendance quand même vers presque de l'exonération plutôt que la densification qui est une tendance qui n'est pas tellement unique qu'on ne trouve pas dans notre domaine et qui est difficile comme je disais tout à l'heure à justifier sur le plan économique dans la mesure où ces tiers sont généralement les entreprises les plus solvables surtout en 2016 en tout cas de manière bien plus qu'il y a 15 ans à l'époque où ces principes se sont sédimentés et ensuite c'est une tendance aussi qui est difficile à justifier en termes d'intérêt catégoriel entre le tiers au milieu et les différents acteurs qui peuvent l'éviter autour de celui-ci et je ne vous en citerai qu'un mais il y a un certain nombre d'auteurs états-uniens notamment qui évoquent l'états-unien il y a pas mal d'auteurs européens mais aux états-unis c'est une tendance qui s'aperçoit où on dit mais il faudrait peut-être quand même avoir un peu plus d'imputabilité auprès de ces intermédiaires beaucoup plus rapidement on constate ce même élément de ce qui est dans le domaine de la sécurité Bruce Neier en 1980 qui était un peu le pape dans le domaine des technologies évoquait qu'il ne peut pas y avoir de sécurité dans le domaine des technologies quand le modèle auprès notamment des systèmes d'exploitation est basé sur le fait que je mets un outil un logiciel à la disposition des clients et ma seule solution en termes de sécurité c'est de régulièrement mettre des rustines donc une période de test qui est minimaliste je le mets sur le marché et je m'engage certainement une obligation de moyens de temps en temps à mettre en ligne des rustines dont on sait d'ailleurs souvent qu'elles ne servent à rien dans les jours elles ne prennent pas les nouveaux bugs qui sont apparus sur le marché donc cette solution des rustines des patchs mais ça fallait là donc j'ai utilisé les rustines ne permet pas d'avoir une sécurité et sécurité qui est d'ailleurs assez peu reprise de la même manière que le premier point ni dans les lois ni dans la jurisprudence donc là encore sur la densification sur la vigilance comme densification bof et sur l'équilibre mais là encore on tend et je n'ai pas voulu parler de neutralité technique ou technologique j'ai fait un livre là-dessus pour dire que c'est n'importe quoi cette notion-là et d'ailleurs comme le terme d'évangélisation le domaine technologie est un domaine qui est très prompt à créer d'évangélisme souvent basé sur la religion d'ailleurs et ça ne veut rien dire évangélisation ça m'a piqué parce que c'est un terme qu'on trouve beaucoup dans le domaine technologie là encore difficile à justifier tant sur le plan économique que sur les intérêts différents intérêts catégoriels je vous référais là-dessus à mon collègue Vermes qui écrit c'était dans le cadre de sa thèse c'est le passage à mon avis le plus le plus le plus le plus priant de sa thèse qui est ou considère qu'en matière de sécurité informationnelle nous devrions mettre de l'avant une obligation de moyens renforcés donc c'est une obligation de moyens que l'on trouve dans certaines lois mais que celle-ci devrait être analysée de manière un peu plus forte en trois minutes je voudrais maintenant il me reste à peu près 30 acétates vous allez voir vous allez avoir un peu mal à la tête mais je vais vous montrer qu'effectivement on trouve certaines hypothèses de vigilance quelque peu singulières qui sont un petit peu un sautant dans l'inconnu que dans les bras de l'industrie parce qu'on l'avait vu dans le premier panel il y a une interaction qui se fait maintenant notamment via le droit mou le droit souple avec des normes qui sont des produits directs de consensus de l'industrie et c'est un phénomène récent mais semble-t-il qui n'a jamais été vraiment validé par l'expérience donc juste vous donner une illustration d'avis privé qui a été évoqué par Nathalie qui est peut-être le domaine dans lequel on constate le mieux ce phénomène de densification je référais à cet égard-là un vieux texte pourtant de la loi sur la protection d'avis privés au niveau fédéral ou dans un article dans une action 1 à la fin c'est le premier principe principe de responsabilité qui évoque des obligations notamment documentaires de la part des acteurs obligations documentaires en fait qui permettent en fait d'objectiver les principes fondamentaux que l'on trouve dans la loi donc ce principe de documentation est un principe qui m'intéresse passablement et qu'on retrouve sous le terme de enfin sous une querelle d'appellation et notamment l'une des plus connues c'est la notion de privacy by design qui est très souvent utilisée même même en France et dans ces dans ces politiques on trouve notamment des analyses de risque qui sont de plus en plus mises de l'avant et là je vous égrène en fait certaines normes souples ici c'est une norme du commissariat à la vie privée qui évoque un processus à suivre pour s'assurer d'une meilleure protection dans le monde du numérique des technologies en France la CNIL a mis de l'avant un système de certification par le biais d'un audit et un référentiel disons des termes vraiment provenant de l'AFNOR des organismes comme le BNQ au Québec ou le CSA au Canada des normes de normalisation des termes de normalisation et au Québec vous avez donc toute une série de règles qui obligent le responsable des principes de la protection de l'ensemble personnel de documenter leur manière de faire et la dernière référence que je donnerai c'est un règlement qui est qui a quelques mois maintenant enfin projet de règlement européen du 15 décembre 2015 qui est crédiquable par plein de points notamment parce qu'il fait 209 pages mais aussi ça c'est un point le plus intéressant il va exactement dans cette obligation maintenant quand vous gérez des données personnelles vous allez avoir des obligations très précises et relativement lourdes en termes de documentation en termes de design quant à la manière de gérer ces données là alors ce sera ma conclusion en fait c'est un phénomène intéressant avec lequel je me permettrai une suspicion mitigée dans le sens où du côté de l'américain on tend la main vers cette solution là je ne l'ai pas cité mais il y a un auteur américain qui me venait en tête quand j'entendais parler du principe de précaution tout à l'heure qui considère en fait dans un ouvrage de 2011 que si on avait appliqué le principe de précaution on n'aurait jamais inventé la route et c'est une tendance notamment sur les objets connectés où on dit mais attendre si on commence à normaliser à outrance on va peut-être inhiber le développement de certaines technologies mais de l'autre côté on peut aussi avoir une suspicion vis-à-vis de ces normes d'industrie qui font fleuresse Nicolas Vermesse encore une fois a cette expression très belle dans le même livre que j'ai cité où il dit les normes d'industrie l'industrie des normes car effectivement il y a une business derrière ces normes et donc il y a une relation un peu amour-haine vis-à-vis de ces éléments là et je pense à bien des égards que ça crée un certain désamour avec le droit dur et un désamour un peu coupable à bien des égards dans la mesure où les juristes et je l'ai ravi d'entendre tout à l'heure Moustapha qui parlait de l'ISO 2600 mais les juristes ne font pas l'exercice d'aller lire ces normes alors qu'elles ont une portée normative évidente et je pense qu'il faut s'accaparer s'approprier ces textes qui sont qui ont une portée une portée jurique alors ma conclusion avec deux minutes de retard je m'y attendais ce sera et ce sera les deux questions merci 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 Merci.